bonjour à tous merci pour votre fidélité vous êtes maintenant plus de 2500 loulous à nous suivre nous partageons cette navigation aujourd'hui avec vous sur le sud est de la corse entre porto novo et le golfe de la pinarelu qui est très beau aussi nous allons pour cela longer les îles cervicales et déployer notre jennaker nous partagerons aussi dans cette vidéo le petit pépin technique que nous avons eu en arrivant sur le golfe de pinarelu découverte d'un fois qui nous a un petit peu gâché notre fin de soirée la navigation que nous avons fait juste avant nous a rempli de bonheur et j'espère que vous profiterez de ces belles images en mer et sur terre merci et à bientôt ça y est maintenant tu veux bien faire copain copain avec la caméra bonjour tout le monde je suis un petit peu en train de mettre de l'ordre dans tous mes fichiers photo j'ai du mal à m'y retrouver entre les prises faites avec l'iphone les photos faites avec l'ipad sur les fonds d'écran de navigation et la gopro bon la gopro c'est fait tout ça je mets ça je fais les sauvegardes être sûr de partager avec vous ces moments en méditerranée point des dates des endroits nous sommes passés où nous allons aller et nous faisons ça ce matin on pourrait faire autre chose mais j'ai besoin de faire une recharge de batterie ce matin était un peu faible après la nuit passée la navigation ça fait ouais bien 24 heures qu'on n'a pas donné à manger aux batteries sauf un petit peu en navigation mais comme on a fait de la voile on n'a pas eu beaucoup de moteurs et donc les batteries n'ont pas rechargé beaucoup donc ce matin il faut qu'on lui envoie un petit peu de sauce dedans dans les batteries voilà et c'est la mise en place du jennaker évidemment n'y a pas beaucoup de vent mais c'était juste pour voir si il était en forme il n'y avait pas de problème dans la voile ou quoi que ce soit on va le re rentrer maintenant le jennaker est à poste ça rentre bien donc sur son enrouleur et on verra comment on utilise cette voile un petit peu plus tard il n'y a pas beaucoup de vent aujourd'hui donc c'est le moment donc toujours porto nouveau c'était le moment de faire nos petits essais puis on va voir en mer ce que ça donne cette affaire là toute façon aujourd'hui il est prévu cinq à dix noeuds devant donc c'est le moment d'essayer le jennaker ou jamais dix noeuds Ah, Cathy, je crois qu'elle va se mettre à l'eau. Oh là là, oui, oh oui, on ne s'est pas gagné. Eh, Catherine, tu vas au-dessus du noir, là. Voilà, il est 12h34, on vient de mettre le moteur en route, on va lever le mouillage de cette belle hanse de Porto Novo. Le vent est annoncé entre 5 et 10 nœuds, et on va essayer d'utiliser pour la première fois notre jennaker. Il est à poste, on a été obligé de rentrer le tangon parce qu'on ne peut pas ouvrir la baille de mouillage. Quand le tangon est à poste, donc dès que l'encre est relevée, on remet le tangon à poste, on retend la drisse de Jenak et on pourra l'ouvrir. Pour l'instant, nous l'avons juste mis sur le génois en attendant de pouvoir le raccrocher sur le tangon prévu à cet effet. Et nous avons un petit peu de mal à lever le mouillage ce matin, on a pris notre temps, on a mangé. Quand on est dans un endroit agréable comme celui-ci et qu'il n'y a pas de vent, qu'il fait chaud, qu'il fait beau, que c'est un petit peu frustrant de s'en aller. On va passer le long du golf de Giulia et on va passer aussi devant normalement la baie de Portobeco pour aller un petit peu plus loin sur un mouillage. S'il nous convient, on s'arrêtera. C'est la première fois que nous ouvrons le Jenaker. Il est magnifique. Mais alors, on n'a pas de vent ? Mais pas un poil de vent. Un petit peu, un chouchouille, ça gonfle quoi. Belle toile que voilà. Si un petit trisé qui arrive là-bas pouvait nous faire vivre ce Jenaker, ça serait formidable. Donc sur son enrouleur Facknor et Jenaker Färström. Färström Säle. Antekum to Jenak. Il y a peut-être une petite chance d'avoir quelque chose ici. Il y a l'air d'y avoir une petite risée là. Ça pouvait être la vérité. Qu'est-ce que tu veux ? Même le plus grand des Jenek repose débrouillé avec 4 nœuds de vent. Alors derrière nous, nous avons le petit golfe de la Porto Novo. D'où nous voulons de partir. Mais bon, petit vent. Très petit vent. Alors cette partie-là de la Corse, encore dans le sud, là, est assez magnifique. Derrière nous avons le golfe de Portevecchio et l'île cervicale. Une des îles cervicales sur notre tribord. Alors il faisait route directement sur nous. Nous sommes tribord à mur et lui, il est bas bord à mur. Il a obligé un petit peu sa route. Car nous sommes prioritaires. Il a bien respecté les règles de barre en voilier. Alors voilà le groupe d'île cervicale. Et c'est une belle image en vert avec les voiliers. Tout au loin, là-bas. C'est l'endroit d'où l'on vient. L'endroit d'où l'on vient. Ouais, magnifique. Cette côte Corse, là. Il n'est pas beau notre jennacker ? Voilà, nous arrivons dans le golfe de Pinarelu. On vient de rentrer les voiles. De toute façon, on n'a pas fait beaucoup de voiles. Ça a juste aidé un tout petit peu le moteur. Et nous sommes en train de prendre la petite place. Je fais un petit arrêt sur image. C'est fait. On va voir si c'est tranquille là-dedans, si c'est bien. C'est beaucoup plus vaste que là où on était tout à l'heure. C'est sûr. Alors, notre mouillage juste en face. Et là, on voit que c'est une petite île. Ici, là. Il y a un petit passage juste ici, là. Ah, pas en prendre avec ça. En bleu là. Peut-être avec notre annexe, on pourra la prendre, le petit passage, mais pas avec Antekoum. Et là, elle est pas trop longue. Voilà, l'encre ajoutée. Donc, nous sommes dans le golfe de Piranellu. Dans le golfe de Piranellu, c'est ça. Et on n'est pas énormément nombreux pour l'instant sur cette place de mouillage. On a mouillé sur fond de sable à 5 mètres. On aurait pu se rapprocher encore. Après tout, ici, on est un peu plus loin. S'il y a la fête là-bas, on l'entendra moins. Alors, il y a une durite qui a été prétée. Le réservoir, qui était trois quarts pleins ce matin avant, eh bien, il est vide. Et puis, la pompe, elle n'arrêtait pas de tourner. Donc, ça nous a vidé le réservoir dans le fond du bateau. On est en train de chercher d'où vient le problème. On a suivi la canalisation jusque là, mais ça va certainement plus loin derrière. On n'arrive pas, pour l'instant, à déterminer la cause de la fuite. Afin à suivre. Alors, les aventures du jour. Alors, nous sommes bien arrivés dans cette belle lance. Fort calme par un temps comme ça. Aujourd'hui, je rencontre une découpe de l'horizon là, qui est absolument parfaite. Anecdote à raconter. Donc, durite d'eau chaude derrière le moteur. Pas une durite d'eau du moteur. Une durite d'eau chaude du circuit d'eau du bateau. A lâcher. Et quand nous sommes arrivés, on avait des planchers à l'arrière qui flottaient. C'est à dire qu'on a perdu à peu près 170 litres d'eau. La pompe nous a déversé dans l'arrière du bateau. Et quand on est arrivés, on avait le cul du moteur qui trempait dans l'eau. Voilà. Donc, on a mis la pompe, une pompe en route. On a essayé de trouver d'abord où se trouvait la panne. Beaucoup de mal à trouver puisque c'est une panne qui est un petit peu cachée. C'est à dire que c'est derrière le cell drive. Vous avez un petit thé. Derrière le safran. Derrière le safran. Derrière le safran. Qui s'est défaite en fait. Cette durite là, s'est défaite au niveau du thé. Et pour aller la choper, et bien bonjour. Alors, pompe à huile, on est servi comme pompe à eau. Ça a marché pendant 20-25 minutes. On a fait 15-20 litres. Et la pompe est tombée en panne. Donc, Catherine est partie à la chasse à une pompe pas eau dans nos voisins de mouillage. Et elle a trouvé un sympathique monsieur. Qui, non seulement lui a prêté une pompe, mais est venu avec la pompe. Et m'a aidé à dépanner cette durite qui était défaite. Elle est remanchée. Et ça a l'air de tenir le coup. J'avais ce qu'il fallait à bord, à savoir des colliers. Et tant mieux parce que sinon, on n'était pas dans la M. Voilà. Bon, on n'avait juste pas d'eau quoi. C'est tout. On n'était pas en panne non plus. Bon, eh bien, voilà pour l'anecdote du jour. A bientôt. Je m'en vais vous faire voir le petit problème que nous avons eu hier. Les trappes de visite sont ici. Il y en a une autre ici. Que l'on peut ouvrir. Il n'y a que par là qu'on peut passer d'ailleurs. Et le petit bazar qui nous a bien fait essuier hier. C'est celui-là. C'est ça qui s'est démanché. Alors, pour aller le remanger, bonjour l'angoisse. Voilà. Il va falloir trouver une solution pour soit faire une trappe de visite. Ici, qu'il soit quand même plus pratique. Parce que ici, là, on voit que c'est bien collé. Et qu'on ne peut pas démonter ce panneau là. Sans enlever le joint. L'étanchéité qui se trouve ici. Donc, une solution, faire une trappe de visite peut-être là, comme ça. L'étanchéité qui se trouve, que c'est prouvé. ... Nous nous préparons à aller à terre, si on peut trouver une petite poubelle pour mêler quelques cadavres, on va se débarrasser de nos cadavres, de bouteilles, là on prend les rames de l'annexe, Cathy Mini nous attend dans sa belle piscine, ta frite tu veux l'emmener ? C'est que je pars à la nage ? Ah oui c'est vrai, il n'y a pas si loin que ça mon loulou, faire ta petite natation. Allez, la louloute elle est là bas, c'est parti ma kiki ! Clac ! Voilà, je ne sais pas si je ne me ferai pas une petite glace moi quand même, je vois qu'il y a des glaces. Voilà où nous sommes atterris. Il y a un bon gros vieux toutou là, qui fait sa sieste à l'ombre. C'est parti ! Il y a un canadère là depuis tout à l'heure, qui n'arrête pas de décoper et d'éteindre un petit feu qui se trouve derrière la montagne là-bas. On va emprunter un petit chemin sur le bord de la Pinède, on explore. C'est sympathique, je ne sais pas trop où ça va, mais ça a l'air de suivre par ici, enfin par là, hop 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 hop. Il arrive en face là-bas, vraiment sympa ça. La petite île aux oiseaux là-bas, c'est vrai que je ne sais plus comment elle s'appelle cette petite île là, donc interdiction d'aller là-bas. C'est ici ? Ouais, c'est celle-là, ouais. Regardez-moi sur quoi on arrive. Et on va aller se baigner là. Ah ouais, moi je suis toujours pieds nus, j'adore ça. J'adore être pieds nus. Qu'est-ce qu'il y a ? Je disais que j'adorais être pieds nus. Et voilà, nous sommes arrivés. Regardez-moi ça, c'est pas fabuleux ça ? On n'arrête pas de faire 30 en fête. Ça y est, nous sommes revenus. Donc, la petite pizza qu'il y a là-bas. Et pour ce midi, ouh là là, est-ce que ça va être bon ça ? Ça va être très très bon. Alors, on l'a fait pas froidir. Même s'il fait chaud, il vaut la peine qu'il prenne froid. On va se faire ça de suite. Dans un cadre vraiment extrêmement sympathique. Bonjour mon petit pépère. Mou. Bah oui mon chéri. Mou. Bah viens. Mou. Oui. Oh bah viens ma bibiche. La vie des chats. Qu'est-ce que tu veux ? Alors lui, il est curieux, il regarde passer les bateaux. Mais euh... Il se questionne beaucoup. Tu fais pas avec ta papatte ? Voilà. Un petit peu la douche. La douchette. Ah, ça fait de vie hein moi Loulou. Après le bain là. Ça c'est l'accessoire sublime. Bon, nous allons pas tarder à quitter ce mouillage pour nous rendre sur Solenzara. Donc euh... Tâche des prochaines minutes. Rapprocher l'annexe, remonter le moteur, remonter l'annexe. Et fixer tout ça. Pour que nous puissions partir. On en a pour un quart d'heure, vingt minutes. Pour que nous puissions lever l'encre vers Solenzara. Deux heures, deux heures et demie de nav à peu près. Je pense que malheureusement qu'ils vont se faire au moteur. Pas de vent. Voilà, une partie de faite. On va remonter l'annexe. Opération descente d'annexe. C'est comme ça. Nan 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 nan. Vas-y ? J'y vais. Voilà, je relâche tout doucement ici. Et elle descend. Elle est docile comme tout cette petite mémère. Voilà, Cathy Mini est en place. Voilà, Cathy Mini est en place.